Aujourd'hui on va parler du ficus ginseng. C'est un arbre que vous croisez tous énormément dans les centres commerciaux, il y en a énormément depuis une douzaine d'années, même dans les magasins de meubles, des fois on en trouve. Donc le ficus ginseng il ressemble à ça quand vous le trouvez, donc dans un pot plastique, vous vous ramenez à la maison et vous savez pas trop quoi faire avec. Bien entendu c'est un ficus, donc vous avez déjà eu trois vidéos concernant le ficus sur la chaîne, celui-ci ne déroge pas la règle, c'est un tropical, on va se rapprocher. Je voulais vous montrer quelques particularités de cet arbre. Alors pour la petite histoire, le ficus ginseng c'est un arbre qui est greffé, alors je vous montre où est la greffe. La greffe elle est ici, alors il est mis sur un microcarpa, le microcarpa c'est un ficus qui possède une particularité d'avoir ses racines protubérantes comme on peut voir ici là. Alors il y en a qui adorent et puis il y en a qui n'aiment pas du tout. Le problème c'est qu'il est greffé et donc la greffe elle sera apparente toute sa vie. C'est à dire qu'à cet endroit là vous allez toujours avoir une marque. Voilà pourquoi cet arbre on considère que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour commencer à faire du bonsaï. Ce microcarpa lui, il pousse comme ça quoi, dans la nature il a des racines comme ça protubérantes. Le truc qui se passe c'est qu'on l'a greffé avec un ficus rétusa au dessus. Le ficus rétusa si vous le connaissez c'est celui dont on parle dans les trois vidéos que je vous ai montré jusqu'à présent. Ces trois vidéos vous montrent bien que ce ficus il pousse bien, relativement doucement, gentiment mais beaucoup moins fortement que le microcarpa. Donc du coup ça fait un décalage et c'est assez moche quand même. Ce que vous pouvez faire c'est mettre l'arbre en forme en le ligaturant par exemple. Donc vous allez pouvoir poser un petit peu de fil de ligature. On va prendre du fil de ligature, vous voyez je prends ma petite bobine de 2 mm. Je prends un petit fil et puis je vais m'amuser à ligaturer alors quand vous ligaturez un ficus comme ceci il va falloir enlever ses feuilles au départ. Il va falloir nettoyer tout ce qui pousse qui est vraiment faible et je viens ligaturer mes branches. Et maintenant on va donner une petite forme. J'essaye de reprendre si vous voulez la forme déjà de la racine existante. Le ficus ginseng il paraît qu'il font des boissons avec, il paraît qu'il font plein de trucs avec. Le ficus ginseng microcarpa en bas, ficus rétusa en haut, ça c'est un ficus ginseng. Il aime la luminosité, il aime la chaleur et il n'aime pas trop l'eau. Alors allez-y doucement avec l'eau. Voilà pour tous ces petits renseignements je voulais remercier Jérémy parce que moi je ne suis pas un spécialiste du ficus ginseng. Vous pouvez le tailler, là il n'y a vraiment pas trop de problème. C'est un arbre qui est assez solide et il va être résistant, il est rustique. Vous êtes excessivement nombreux à vous procurer ce type d'arbre parce que vous le faites offrir, vous l'avez à la maison, vous l'avez acheté, vous avez une envie tout d'un coup d'avoir un ficus ginseng. Bon on peut comprendre, c'est une plante qui est sympa. Mais pour faire un bonsaï ça va être compliqué parce que vous n'allez jamais pouvoir corriger tous ses défauts. Et c'est pour ça que de temps en temps quand il y a un débutant qui pose une question sur un ficus ginseng, on a tendance à lui dire bon écoute arrête avec le ficus ginseng parce que c'est mieux de faire autre chose. Mais prends un arbre autochtone, prends plus un tropical. Le tropical, il est tropical, il vit dans les tropiques. Donc ça ne marche pas en Europe, on est dans un climat tempéré. Ne vous fâchez pas, ce n'est pas grave, on va apprendre à le cultiver, on va faire de notre mieux, il va pousser et surtout il ne va pas mourir. Comme c'est un tropical, il va falloir le rempoter dans la période chaude. Nous en Europe, la période chaude c'est l'été. Donc nous on va choisir le début de l'été pour pouvoir le rempoter et qu'il puisse se refaire la cerise et ainsi pouvoir récupérer durant le mois de juillet, août, septembre, automne et octobre, novembre. En octobre vous allez devoir le rentrer. Une source lumineuse c'est par exemple proche d'une fenêtre, une source à la fois de lumière mais aussi de chaleur. C'est à dire que le soleil va apporter la chaleur nécessaire pour que cet arbre puisse survivre. Si vous le mettez trop près d'un radiateur ou trop près par exemple de cheminée d'une source vraiment très virulente de chaleur, l'arbre ne va pas supporter, les racines vont cuire et puis ça sera fini. Et vous le ressortirez au mois d'avril après les périodes de gel bien entendu et vous allez pouvoir le laisser tous les... C'est à dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. En Europe vous ne pouvez pas faire autrement que de le rentrer et de le sortir pendant ces deux périodes. Le ficus ne supporte pas du tout le gel, c'est à dire qu'au dessous de zéro degré, déjà il risque gros. Lorsque vous le trouvez, il est sur les étals des centres commerciaux. Alors là il est en mauvais état, là il n'a pas été super bien arrosé, généralement il n'a pas beaucoup de lumière, il est très peu à la chaleur aussi. Donc la première chose à faire, il va falloir le retirer de ce pot plastique magnifique. Parce que le pot plastique ça ne va pas le faire, on ne va pas le garder là-dedans parce que ce n'est vraiment pas top. Alors là si on tire gentiment, vous voyez, on a un substrat qui est super compact. Et encore celui-là, je trouve qu'il y a un petit peu de poudjolane dedans, ça pourrait éventuellement le faire. Mais bon en plus, regardez, c'est très 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 humide, vous voyez. Donc on va le rempoter, on va se faire plaisir, je vais vous montrer comment il faut faire. Comme ça vous n'aurez plus de questions sur le ficus ginseng. On va le faire très très bien dans un substrat drainant. Alors c'est pareil, les substrats drainants, on en parle. Vous pouvez le rempoter dans par exemple l'acadama. C'est un substrat qui est composé d'argile. Si vous ne trouvez pas l'acadama, vous pouvez utiliser la poudjolane. Alors la poudjolane, il ne faut pas l'utiliser pure. Vous utilisez un tout petit peu de terreau, par exemple, je ne sais pas, 10-15% et tout le reste de la poudjolane. Parce que la poudjolane, c'est très très drainant et ça ne retient pas l'eau. Donc il va falloir retenir un petit peu l'eau quand même parce que sinon il va avoir soif. Sinon, moi ce que j'aime bien comme mélange, mais qu'on trouve, il faut quand même un petit peu chercher pour trouver ça. Je prends de la pierre ponce ou de la pumice, ce qu'on appelle la pumice, que je mélange avec de l'acadama. 60% de pumice et puis 40% d'acadama par exemple. Et là j'obtiens un substrat qui est à la fois un petit peu rétenteur en eau et puis qui est drainant. Et là, mon ficus, il va pousser super bien. Il va pousser super bien. Oh ben voilà, parce que j'avais oublié la poubelle. La poubelle, vous avez tout de suite la notion qu'il faut l'amener. Parce que quand vous allez dépiauter ça, là vous allez comprendre qu'il faut une poubelle. On enlève le substrat. Alors gentiment, vous y allez gentiment avec des baguettes chinoises. C'est très très bien, vous n'avez pas besoin de gratter plus que ça. Évitez de trop forcer sur les racines. Allez-y mollo. On ne coupe pas les racines. Vous avez quand même un petit racinaire sympa. Bon là, le substrat n'était pas trop trop colmatant. Il l'était un petit peu, mais pas trop. Il y avait un substrat spécial bonsaï, comme vous pouvez en trouver en grande surface. On a jeté notre substrat qui n'allait pas. On a dépiauté l'arbre. On regarde le racinaire, ça va. On voit qu'il y a un fil, parce que tout ce qui est fil, qui traîne des fils de ligature ou fil d'acier, vous pouvez aussi en trouver. C'est l'arbre vient de Chine et ils le font assez rapidement avec un petit peu n'importe quoi. Vous faites très très attention à ses racines. Pas besoin de les couper. Et là, vous allez le positionner dans son nouveau pot. On va étaler ses racines, son racinaire. Comme j'ai préparé ce petit fil de ligature, ça va pouvoir le maintenir. Alors, je vous déconseille de le centrer dans le pot, surtout s'il est rectangulaire. Puis, vous le décentrez un tout petit peu sur la droite ou sur la gauche. Ça peut être plus sympa à regarder. Je vais passer le fil de ligature à l'intérieur de ses racines. Ce qui fait qu'il maintient une racine, la grosse racine derrière. Et puis, les deux racines de devant. Prenez la pince à jean qui est très très bien. Et vous venez bien serrer votre fil. Notre arbre, il n'est pas encore rempoté. Il est positionné dans le pot, vous voyez, sur un côté. Et maintenant, on va venir rajouter un petit peu de substrat. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre un petit peu de charbon de bois. Ça permet comme ça d'éviter tout ce qui est champignons. On va dire que c'est un filtre plus qu'un antifongique. Le mieux, c'est d'assainir maintenant le substrat. Le seul truc, c'est vérifier que le charbon n'a pas été traité. Ou que le bois, au départ, qui a servi pour charbon n'a pas été traité. Parce que sinon, ça ne va pas le faire non plus. Il va falloir tasser le substrat. Il est drainant. Donc, il est aéré. On vient le tasser d'abord avec ses doigts. Et puis ensuite, avec les baguettes chinoises. Pour bien, bien faire rentrer dans les interstices. Ce travail, vous pouvez l'effectuer à partir du mois de mai. Donc, mai-juin, pour rempoter vos ficus. C'est vraiment la bonne période, je trouve. Commencez pas trop tôt. Parce qu'en avril, il peut y avoir encore des coups de gel. Suite au rempotage, bien entendu, vous n'allez pas le remettre à l'intérieur. Vous allez le mettre à l'extérieur à votre arbre. Pour qu'il se remette tranquillement à l'extérieur, il ne faut plus qu'il gèle. Ça, c'est, si vous avez compris, parce que c'est un tropical. Alors, il faut bien, bien garnir. Il faut vraiment en mettre. Alors, je vous mettrai dans la description les substrats que j'utilise. Les outils que j'utilise. Donc, pince à jean. Pince à couper le fil. Une petite paire de ciseaux, ça peut servir si vous devez couper des racines qui sont gênantes. Les baguettes chinoises, vous les trouvez au resto. Ça, c'est pas un problème. Les petits pots, vous embêtez pas. C'est pareil, vous allez sur le bon coin. Il y a des très beaux petits pots. Et vous avez payé ça 1 ou 2 euros. Si vous ne trouvez pas de petits pots, vous avez des professionnels de renom qui sont très très forts et qui vont vous proposer des poteries de très belle qualité. Moi, je vous conseille par exemple les poteries de bonsaï lotus, super jolie, mais il y a également d'autres potiers. Ici, on a fini le travail. Donc, le prochain travail, ce sera l'arrosage. Lorsque vous arrosez, vous arrosez pas trop près de vos arbres. Vous arrosez avec une pluie fine. L'eau va couler sous le pot. Et vous voyez, il commence à y avoir des poussières qui s'enlèvent. Vous voyez, la poussière ici commence à partir. Ça filtre en fait. Donc, on continue à arroser. Et quand l'eau est claire, c'est bon, vous pourrez arrêter. Cet arbre, il doit être arrosé tous les jours. Vous enlevez tout ce qui est coupelle, tout ce qui est assiette, tout ça, vous virez. Il faut que l'eau coule sous les deux trous de drainage. Je vous montre le petit résultat obtenu dans ce pot. L'arbre est rempoté correctement. Substrat drainant, pot céramique, très simple à faire. Vous voyez que le substrat n'a carrément plus rien à voir avec le substrat d'origine. Alors, ce n'est pas des arbres avec lesquels vous allez pouvoir faire des pièces exceptionnelles. Par contre, c'est un arbre qui mérite d'exister. Et donc, on peut entretenir facilement. Je voulais remercier trois personnes de mon club qui m'ont prêté bien volontiers leurs arbres. Maggie, Alexis et puis Martine. Parce que, bon, je n'ai pas d'arbres de ce type dans ma collection. Vu que ce sont quand même des arbres pour débuter. Puis par la suite, on passe à autre chose. Je suis certain que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y aura des personnes qui seront intéressées par cette façon de faire. Et surtout, la manière de cultiver les tropicaux. Puisqu'il faut quand même du matériel conséquent. Il faut une serre chaude ou une véranda. Sachez que pour cultiver les tropicaux, c'est ce qu'il faut ici en Europe. Même en faisant tout ce qu'il faut, on va les entretenir, on va les faire pousser gentiment. Mais je sais que nos amis dans les îles de la Réunion ou de la Guadeloupe vont les faire pousser dix fois mieux que nous. Je les salue bien d'ailleurs, tous nos amis des Dômes et des Tom. N'hésitez pas sur, par exemple, le groupe Info Bonsaï à venir nous montrer un petit peu ce que vous faites avec les ficus rétusa, avec le ficus ginseng, avec le ficus panda. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Allez faire un petit tour sur le groupe Info Bonsaï. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Regardez dans les descriptions de la vidéo, vous trouverez plein d'adresses intéressantes, des liens, des adresses pour les professionnels, des chaînes aussi que vous pouvez découvrir, qui sont partenaires maintenant de la chaîne Négikens Canal. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501